Salut les filles, aujourd'hui je reviens pas pour un tuto mais pour une revue, donc je sais que certaines ont beaucoup aimé celle que j'ai fait sur Glam Up il y a quelques mois. Et aujourd'hui je reviens avec la marque Maybelline, donc je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un partenariat. Et je vais vous présenter la gamme Color Show. Le premier vernis c'est un vernis pailleté, donc là on a des grosses paillettes et des toutes fines, ce qui donne un effet assez mignon je trouve. Parce qu'on ne se retrouve pas qu'avec des gros machins qui sont difficiles à disperser. Le vernis en lui-même sèche quand même relativement vite, comme la plupart des vernis pailletés je pense. Le pinceau est plat et arrondi comme tous les vernis de la gamme Color Show. Et on a aussi quelque chose que je trouve extrêmement pratique, c'est le goulot qui est assez haut et ça franchement pour bien essuyer le pinceau c'est vraiment bien. Le deuxième est un blanc nacré qui est vraiment très beau mais il n'est pas opaque du tout. Si vous voulez, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, mais si vous voulez avoir un blanc nacré opaque, il faudra vraiment mettre 3, peut-être 4 couches et encore peut-être mettre un vernis blanc en dessous pour avoir vraiment une bonne opacité. Le vernis suivant est un vernis que je n'aime pas du tout. C'est un blanc qui n'est vraiment pas opaque. Il est vraiment, enfin, vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez, vous n'arriverez jamais à avoir une belle opacité comparé au vernis blanc que je vous avais présenté dans la revue Glam Up, qui est vraiment nickel celui-là. Mais celui-ci, il est entamé parce que je ne l'utilise que comme base pour les water marbles et les dégradés. Mais franchement, c'est vraiment une très grosse déception. Je me pensais en l'achetant en magasin qui serait opaque et en fait pas du tout. Ce qui me ramène à vous dire vraiment de regarder des swatchs quand vous vous achetez en vernis. Regardez les swatchs qu'il y a sur ce vernis sur internet ou je ne sais pas, mais ne vous faites pas avoir. Un point positif quand même de ce vernis, c'est qu'il sèche relativement vite. Enfin, c'est encore bien étant donné que c'est de la gamme 60 secondes. Mais bon, c'est vraiment, vous pouvez avoir un meilleur vernis blanc que ça pour pas cher. Le quatrième, si je ne me trompe pas, est un vernis corail que je trouve super beau, qui là est encore un vernis de la gamme 60 secondes, qui sèche relativement vite comparé à d'autres vernis. Et avec deux couches, il est totalement opaque, on a vraiment le rendu du flacon. Et ça, je trouve ça super bien. Le cinquième est un vernis gris. Et bon, un gris, un taupe, c'est assez difficile à savoir. Mais il sèche très vite, il est opaque en deux couches. Et c'est vraiment un beau vernis. Le sixième est certainement un de mes préférés, c'est le bleu électrique. Donc là, il sèche super vite, la couleur est magnifique. Il est opaque en deux couches, bref, c'est vraiment nickel. Pour vous faire un résumé de la marque en elle-même, je trouve que la tenue est pas mal. Bon, moi je garde un vernis pas plus de 3-4 jours, mais la tenue est pas mal. L'opacité, elle est vraiment à vérifier selon les teintes que vous prenez. Maintenant, le prix, je trouve qu'il est quand même assez raisonnable par rapport à des marques qui sont beaucoup, beaucoup plus chères. Mais c'est vrai qu'on peut trouver une toute aussi bonne qualité en beaucoup moins chères. Voilà les filles, j'espère que cette revue vous a été utile. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé sur ce que je pense de la marque. Et que si vous aimeriez investir dans cette marque-là, ça vous a aidé. Moi, bon, à part le blanc, c'est un sans-faute. Sinon, le blanc, la prochaine fois, je vérifierai en magasin s'il est opaque. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !